et bien bonjour tous les amis c'est titi 79 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis qu'aujourd'hui qu'on revient au titre aujourd'hui c'est l'épisode 2 du coup quel jeu j'ai le jouer le plus donc le squatter le plus forcément donc là ce sera autour de cette petite collection ps1 voilà bon il n'y a pas tous les jeux ps1 parce que j'ai pas joué à tous les jeux j'ai pas enfin si j'ai joué à tous les jeux mais mais je n'ai je ne les ai pas tout squatter voilà donc on va partir aux basiques aux jeux basiques et bon là j'ai mis les pro les pro les paroles mal des pinceaux les jeux les plus mythiques sur cette console et les jeux qui ont que j'ai acheté les plus chers quand même de cette collection donc excusez moi j'ai un truc qui me grattaient aussi les jeux en fait on va forcément c'est les plus chers de ma collection donc ça me paraît normal que je vais mettre en première position voilà donc du coup bah là sera donc l'épisode 1 c'était autour d'ADS que j'avais fait donc bon Starman il y a quand même un petit temps de ça il y a 7 mois il me semble il y a 6-7 mois que j'avais fait le premier épisode donc du coup c'est l'épisode 2 la ps1, l'épisode 3 la ps2, l'épisode 4 la ps3 et ainsi de suite jusqu'à jusqu'au pc donc en fait il n'y aura pas tellement de grandes vidéos voilà il n'y aura pas beaucoup d'épisode mais là c'est surtout la collection que j'ai principale voilà et après du coup pour l'instant on s'attaquera peut-être à une première partie des dvd regardez pour faire une petite critique sur certains certains titres certains certains dvd surtout c'est ça que les vidéos de dvd j'en fais plus du tout alors pourquoi parce que ben j'en achète plus voilà c'est vrai que les dvd pour l'instant j'en achète pas même les jeux j'en achète pas voilà quelques-uns un peu de temps en temps voilà mais sinon j'ai la règle générale bah c'est vrai que les dvd maintenant je me suis calmé avant j'en achetais beaucoup les achats par exemple les vidéos achats ça va reprendre mais pour l'instant je crois qu'on a encore une vidéo achat à faire mais faudra qu'on se remette bien que je remette touche à jour parce que c'est le bordel enfin voilà alors on va commencer donc la vidéo va pas durer trop longtemps je l'espère voilà vous avez vu que j'ai quand même deux deux titres des titres normaux voilà donc des titres que tout le monde veut voir mais mais du coup voilà donc on est parti pour cette pour cette vidéo pour ces nouveaux jeux enfin pour ces jeux tout simplement donc là on va passer au jeu le premier jeu double boîte que j'avais acheté 40 euros sur le retrogame place et un truc elle passe qui est un site internet on peut jeter des jeux comme amazon enfin pas amazon mais enfin si on peut acheter des jeux via amazon mais en fait c'est comme un genre de cash mais en version internet voilà donc metal car solide le jeu double boîte j'ai acheté 40 euros celui-là voilà donc il est complet presque neuf donc c'est parfait en plus c'est une petite surprise à l'intérieur même moi j'étais pas du tout au courant qu'il y avait ça dedans donc c'est parfait donc l'état du boîtier général en bon état voilà de toute façon il faut savoir que tous les jeux sont en bon état même en très bon état certains en boîtier même en cd on peut tomber sur quelques petites pépites voilà et du coup l'arrière bon l'arrière il y a juste un petit pet ici là mais rien de méchant c'est pas tellement méchant donc la surprise c'est silent hill silent hill 1 sur paix 1 celui-là je ne l'ai pas joué mais metal gear et les ceux qui sont là là les final fantasy ceux-là j'ai joué avec un copain donc je les ai quand même pas mal pas mal squatté mais peut-être un peu trop voilà donc le boîtier il n'a même pas un pet de rayures vous pouvez même me voir au retour caméra voilà bon c'est un jeu film avec mon téléphone mais bon pour l'instant j'ai que ça et puis voilà ça marche donc là il y a la notice du jeu donc j'ai acheté 40 euros donc je l'ai acheté avec la version je crois pour avoir ah non non c'est les deux en fait celle-là j'ai acheté au même prix 40 euros du coup ça fait trois jeux 40 euros voilà donc ça fait quand même un peu mal mais non c'est les deux là les final fantasy où j'ai acheté ou j'ai pris l'option avoir la notice donc j'ai payé 2 euros 50 pour avoir la notice en plus voilà et du coup bah du coup la surprise aussi c'est qu'un petit poster de silent hill voilà sur paix 1 bon c'est un mini poster mais c'est un poster quand même voilà je le trouve magnifique voilà donc franchement ça c'est c'est vachement cool d'avoir ça dans sa collection et puis du coup bah la notice de de metal care solide donc qui a un jeu d'action un peu action de guerre voilà donc franchement c'est un bon jeu celui-là et pour 40 euros bah en fait moi je collectionne plus je ne collectionne plus que je joue en fait voilà voilà pourquoi j'ai mis 40 euros dans des jeux auxquels pour que parfois il y ait des jeux qui ne payent pas de mine mais les bon après Final Fantasy puis Metal Gear bon forcément 40 euros bon c'est vrai que je les ai peut-être payé plus cher que prévu mais c'est pas trop grave je me suis fait plaisir je me suis dit voilà que je me lance et acheter 40 euros un jeu déjà j'étais un peu sceptique mais bon au final on sort très bien du coup le cd1 et le cd2 alors c'est un double boîte un double boîte normalement à 4 cd mais là il y a 2 cd voilà donc l'état du jeu est franchement nickel voilà des traces de doigts des petites traces de poussière mais ça c'est franchement ça se nettoie très facilement et puis votre jeu il est nickel donc voilà et franchement ces jeux c'est des pépites et du coup le cd2 voilà et il est pareil dans la même état que le 1 et il est en excellent état donc franchement pour 40 euros le jeu franchement ça m'aurait fait chier d'acheter un jeu 40 euros même un jeu à 20 euros où il y a un cd qui est rayé et tout 20 euros déjà pour un jeu PS1 ça commence à déjà être un bon jeu à dire 20 euros c'est les prix des Final Fantasy actuelles en 20 à 30 euros on m'a acheté 40 euros voilà et le Metal Gear je l'ai acheté enfin du coup 40 euros mais maintenant il a augmenté 10 euros de plus donc maintenant il est rendu à 50 euros voilà et c'est pas les jeux les plus chers parce qu'il y a des jeux à 200 euros des jeux à 350 euros voilà le jeu à 200 euros c'est Sukoden II il me semble donc le jeu hyper rare mais voilà pourquoi je sais pas mais pour l'instant je l'ai pas avoir un Sukoden II dans sa collection sous blister si jamais un jour je trouve un jeu sous blister alors qu'est-ce que c'est sous blister c'est un jeu neuf en fait avec son emballage d'origine donc voilà mais ouais si un jour je peux trouver ça dans un cash à mon avis je trouverais pas moins de 50 euros ce Sukoden même à 100 euros ça se trouve je le trouverais même pas donc voilà du coup le deuxième jeu Final Fantasy 8 alors oui j'ai pas le 7 en double boîte malheureusement mais le 7 j'essaierai de l'acheter il est à 52 euros à ouais à peu près 50 euros au Retro Game Place donc le site internet là où j'ai acheté les jeux quelques jeux vidéo j'en ai acheté quelques ans et puis voilà donc donc c'est vrai que je pourrais peut-être le trouver le 7 mais pour l'instant j'ai 8 et 9 donc voilà et du coup le 8 il est dans son boîtier dans un état bon on va dire pas trop terrible pas terrible mais ça va il y a juste un pet il a un pet là là un pet ici mais c'est pas grave et sur la tranche il y a un pet là je sais pas si vous voyez bah si là vous voyez une petite barre bah c'est c'est la fissure bon c'est pas grave voilà l'arrière et euh en fait c'est que ces jeux là en fait je les ai repris parce que bah comme je les ai joué avec un pote bah du coup euh du coup ça me paraît logique d'avoir les jeux que j'ai joué forcément je vous ai pas montré l'arrière de metal-guerre ah si oui je vous ai montré voilà tout pour le metal-guerre bon on va montrer quand même le Final Fantasy parce qu'à force de parler voilà du coup celui-là voilà je l'ai il y a tout il y a la notice et tout et du coup j'ai dû dépenser 2,50€ de plus au prix du jeu ce que je passe le jeu était à 38€ 38€ et du coup j'ai dépensé 2,50€ donc ça fait 40€ voilà il y avait plus les frais de port donc au total j'avais acheté plusieurs choses j'en avais eu pour 70€ tout comme ça donc la belle notice hein voilà avec Coco Bouracine ou Coco To Racine ah non c'est Choco Bouracine par l'autre voilà et maintenant on va présenter les 4 CD enfin je vais vous montrer les 4 CD donc le CD 1 et 2 et celui-là c'est un 4 CD de toute façon je crois que vous avez vu hein 1 sur 4, 2 sur 4, 3, 3 sur 4 et puis 4 sur 4 hein voilà donc on va vous montrer le 1 pour mes CD donc pareil hein de toute façon vous voyez la caméra vous ne voyez pas trop les états voilà vous avez du mal à voir les états mais euh mais euh mais bon je fais comme je peux le CD 2 où il y a quelques rayures mais ça va comme je dis souvent rien de méchant hop la notice on va la remettre à son emplacement moi franchement bah je prends euh très soin des jeux euh c'est ce qu'on prend un collectionneur on prend soin des jeux ça c'est connu après il y a des joueurs où ils balancent leurs jeux euh comme euh Starion enfin Karpet54 un youtubeur qui voilà qui balance les jeux comme ça euh ah bah ok si tu veux alors celui-là le CD 3 il est un peu rayé aussi mais en fait c'est plus sur la ce côté en fait où il y a des traces de rayures mais sinon voilà voilà et le CD 4 ou celui-là il y a des belles rayures mais ça va j'ai du mal à voir enfin vous avez du mal à voir je m'en excuse après c'est que des fonds c'est que sur des fonds noirs donc euh compliqué enfin en soi c'est pas grave enfin s'ils montrent pas les l'état des jeux hein vous savez enfin de toute façon je pense que vous les avez déjà vus hein auparavant alors le Final Fantasy 9 voilà euh d'ailleurs j'ai 5 double boîtes dans la collection j'ai Metal Gear Final Fantasy 8 le 9 j'ai Fear Effect et j'ai The X5 voilà The Enfin Fear Effect j'avais acheté 20 euros et The X5 10 euros avec sa notice mais il y a un CD euh que j'ai pas en fait ça fait le 1 2 2 4 alors que normalement ça devrait faire 1 2 3 4 et le Fear Effect je l'ai j'ai tous les CD mais j'ai pas la notice voilà il manque juste la notice donc c'est pas grave et celui-là aussi j'ai acheté enfin j'ai dépensé 2 euros 50 pour voir la notice en plus voilà et du coup ça va coûter 40 euros voilà donc l'arrière aussi hein donc ça euh les Final Fantasy franchement c'est des grosses licences hein euh licence euh qui a bien marché en fait c'est je pense que c'est les Final Fantasy qu'ils ont euh qu'ils ont fait le succès de la console hein littéralement c'est des 1 que vous voyez pas tellement mais en fond bleu c'est bien alors euh la notice hein et en fait pour vous dire j'avais trouvé euh enfin j'avais vu ouais enfin vous j'avais trouvé euh 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 un Final Fantasy je crois que c'était le le 8 il me semble ou le 9 il était à 20 euros il était en platinum donc déjà en platinum euh c'est un peu chiant mais le problème c'est que le moitié il était exposé donc je me suis dit euh euh non non clairement non pour 20 euros non euh sachant que ces jeux là je les avais déjà de base avant bien avant euh euh de les avoir euh trouvés sur EasyCash je me suis dit non j'avais peut-être acheté 40 euros le jeu mais au moins il est complet en très bon état la notice euh voilà il y a pas de problème donc la 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 notice hein avec son film aussi que j'ai là là le film que j'ai en avec euh euh en plus c'est en édition collector donc voilà donc là vous avez des petites euh des cartes pour avoir des choses mais ah oui c'est un concours pour la playstation 2 pour la ps2 à gagner voilà ça c'est ça n'a même pas été rempli donc pour vous dire que au moins c'est l'original voilà donc le cd un le 2 et le 3 et 4 qui va suivre bien sûr donc le 3 et le 4 donc voilà après pour la ps2 il y aura plus des qualités enfin plus de quantité si j'ai beaucoup plus de jeux ps2 que ps1 ps1 j'en ai j'ai 35 jeux je crois ps2 j'en ai pas long de 70 mais mais ce sera vous d'en juger quelle est la meilleure collection entre la ps2 et la ps2 la ps1 et la ps2 ça sera vous d'en déduire et la ps3 c'est pareil voilà donc c'est pareil cd1 voilà le cd2 soit je voulais montrer et je vais pas montrer maintenant les états des jeux parce que vous voyez rien et puis c'est un peu une perte de temps pour moi d'un sens et je la vous les avez tous vu dans au moins une fois dans la chaîne donc maintenant inutile de vous refaire un rapide topo des états des jeux donc voilà voilà maintenant on va passer au jeu classique voilà jeu classique au jeu de boîtier classique voilà avec leur boîtier classique classique donc là on va passer à astérix la bataille des gauls 5 euros dans un cache à cache express il ya 8 10 ans que ça que je les ai achetés donc faut savoir que les états des jeux sont dans un état original auquel je les ai acheté à l'époque voilà et du coup je l'avais acheté à 5 euros celui-là et c'est un jeu qui n'a pas tellement commun maintenant enfin qui commence à pas être compliqué de le trouver mais presque en plus il est complet la notice belle petite notice et puis le jeu à l'intérieur voilà là on va passer à siphon fighter 3 2 euros et du cash bon j'ai pas la gk de devant mais il ya la notice il ya le jeu en fait il est complet sauf la netti la gk de devant ça c'est un peu le problématique des jeux ps1 en cash vous trouvez des jeux soit vous n'avez pas le jeu dedans soit vous n'avez pas la notice soit pardon ce soit vous n'avez pas la gk de devant ou derrière excusez moi soit vous n'avez pas la gk de devant derrière donc ça c'est impressionnant soit vous avez un boîtier explosé c'est après ces boîtiers là c'est vrai que les boîtiers ps1 sont vraiment fragiles c'est rigide comme tout donc franchement vous les fait tomber une fois une fois mais pas deux quoi voilà donc la notice en très bon état et le jeu voilà c'est bon fighter 3 elle manque le long de mais après je sais pas je suis pas je suis pas s'ils sont je sais pas s'ils sont sortis sur un ps1 les 2 je sais pas du tout c'est font fighter 2 je crois oui mais c'est pour fighter le premier alors là je ne sais pas du tout on va raban donc du coup ça c'est un petit jeu de guerre le truc comme ça donc à la troisième personne le strix la série c'est un petit jeu de mini jeu bien sympa bien sympa touche voilà donc j'ai passé beaucoup de temps dessus la speed machine voilà donc easy cash aussi à deux euros il a vite dix ans speed machine en fait c'est un c'est un jeu de moto moto karting et formule 1 donc 2002 il sort en 2002 celui-là c'est l'un des derniers jeux playstation 1 celui-là voilà il a rien donc je vous rappelle que les boîtiers sont dans les états cliniques enfin pas cliniques parce qu'il y a des boîtiers un peu fissurés mais ils sont comment dire dans des états originaux voilà donc la notice donc la plupart des jeux sont avec leur notice mais il y a quelques jeux où j'ai pas de notice où j'ai pas le cas de devant voilà alors je sais pas pourquoi il est en fond noir et blanc celui-là je sais pas trop ce que je sais qu'apparemment il y a un abonné enfin quelqu'un sur youtube faut qu'ils suivent ma chaîne qui s'est rendu compte que la notice de biomi commando sur ps3 elle était en noir et blanc et oui moi aussi je me suis rendu compte qu'il était en noir et blanc mais je sais pas pourquoi en fait peut-être que ça a été réimprimé ou je sais pas mais pour moi ça me semble drôlement une notice officielle de biomi commando donc je sais pas pourquoi c'est en noir et blanc mais bon je trouverai une explication à ce problème mais en soit ça fait trois ans trois ans que j'ai jeu je suis jamais enfin je suis déjà rendu compte que la notice était en noir et blanc mais sans plus quoi donc voilà là on va passer un jeu que j'avais créé maïs pour un euro bon boîtier il a un peu fissuré un peu dans un état un peu exposé alors c'est un jeu de voitures bon que vous connaissez sûrement sorti en 2001 voilà par davidex paris marseille racing j'ai le 2 sur ps2 donc le boîtier regardez il est explosé un grand pet là un pet là un pet ici enfin voilà quoi le jeu bon le boîtier il a morflé un peu mais à l'avenir j'achèterai les boîtiers neufs voilà les boîtiers neufs bon c'est pas trop officiel mais c'est comme des boîtiers neufs donc donc c'est parfait et en plus celui-là il est complète que j'ai acheté un euro sur la image voilà bon maintenant j'ai pu tellement pendant un temps j'y aller deux fois par semaine pour chercher des dvd les jeux des trucs comme ça mais là maintenant j'y vais plus du tout parce que déjà j'habite plus à côté d'imaïus à côté à 5 km maintenant j'habite à 20 km donc et pour pour le déplacer mais j'ai pas accès à faire voilà donc la notice voilà bon notice pas épaisse et 15 pages et puis le jeu voilà le bon petit pari massive racing bon c'est pas le meilleur jeu c'est pas le meilleur jeu mais il est cool franchement oui il est cool pari massive racing 2 je l'avais joué sur ps2 mais pas tellement conquis donc bon je vais bien squatter aussi mais j'ai pas tellement joué voilà alors eagle one arrière attaque c'est un jeu d'aviation d'avion c'est un plutôt simulateur qui est pas mal franchement c'est un jeu bien poussé pour son époque sorti en 2000 quand même un jeu qui a 23 ans mais mais franchement c'est un excellent jeu c'est un jeu voilà quoi on peut jouer à deux et même encore maintenant je trouve qu'en 2023 pour un jeu de 2000 c'est un jeu qui a pas si mal vieilli en fait c'est comme bien vieilli pour un vieux jeu mais ça sous l'heure on ne trouve pas tellement beaucoup les gueules one et en plus c'est un jeu infogramme donc je me suis dit ouais je l'ai acheté voilà deux euros il ya 8 il ya dix ans de ça à cash express voilà bon le boîtier la téléphère à fissoler ans c'est pas moi c'était qu'est ce qu'il aura fissé ce qui est une énorme fissure là au milieu il faudrait que je chèque des boîtiers neufs voilà des boîtiers tout neuf comme ça au moins je j'ai un problème de exploser enfin des boîtiers exploser il ya la notice bon la notice a souffert elle aussi avec le boîtier voilà la notice de eagle one voilà il a un peu morphe et là on est un peu de un peu déchiré là un peu froissé là l'arrière c'est pareil donc je sais pas ce qu'il y avait cette notice mais je crois que c'est la plus catastrophique que j'ai dans cette collection mais en soit c'est bien d'avoir la notice quand même si elle est un peu dans un mauvais état voilà et le même si le jeu enfin la notice est un peu explosé en soit ça change pas tellement grand chose quoi la notice bon il ya que la une notice qui est un peu mal en point une boîtier mais sinon le jeu et les jaquettes enfin les jaquettes sont très bien conservés je crois même qu'il ya un problème avec la charnière de ouais du boîtier ouais c'est que celui là ouais j'avais déjà eu des problèmes non ouais j'avais déjà eu des problèmes apparemment avec ce jeu avec ce boîtier mais bon c'est qu'un boîtier en soit ça change pas grand chose à ce que ça lui dise voilà pour un jeu on va pas ça donc je fais deux euros donc chasse express en cachet express aussi voilà qui a pas loin de chez moi à trop à peu près à 30 km en fait je suis entre eux ainsi un cachet express et un easy cash donc au moins je suis vraiment entre les deux niveaux kilométrage au monde c'est parfait du coup chasse express un jeu en deux cd voilà et c'est un jeu d'action d'enquête des choses comme ça et j'ai acheté deux euros bon pendant qu'il n'y a pas de notice celui là mais je sais pas si normalement tous les jours une notice normalement mais je suis pas sûr que je suis pas sûr qu'ils ont sorti une notice sur avec ce jeu là je crois que je vais ressortir en double boîte il me semble donc c'est des 1 et 2 voilà donc ça c'est un un bon petit jeu quand même donc ça j'ai passé pas mal de temps voilà on va passer sur des gros classiques là on va passer un peu sur les jeux de rallye de voitures donc jeu de rallye un vérali forcément bon ils sont pas fléchés pour le nom vérali j'ai le 1 et 2 j'ai même le 3 sur ps2 et le 3 ça va il n'est pas non plus mais le 1 je crois que c'est le pire parce que le 1 la maniabilité est un peu dégueulasse mais ça change pas à ce que j'ai passé beaucoup plus de temps à passer pas mal de temps avec mon frère les choses comme ça quoi avec mes parents mon frère avec des copains voilà je vais passer pas mal de temps sur ce jeu et c'est un jeu infogramme aussi deux euros à cash express il ya dix ans il est complet il est lourd mais il est complet quand même voilà et le jeu qui est là voilà un jeu de sport c'est un jeu de voisine c'est un jeu de sport la notice qui fait ça donc à fait je crois que j'ai compté ouais 114 pages voilà c'est quand même un bon bébé pour une notice 114 pages donc c'est parfait et le 2 la notice est vraiment toute petite toute fine donc je sais pas pourquoi ils ont fait une notice aussi gros sur le 1 et une petite sur le 2 mais bon après voilà deux euros aussi à cash express mais c'est pas les bons les bonnes étiquettes parce que j'ai changé de boîtier voilà sur celui-là en vrai j'ai mis un boîtier j'ai mis le boîtier d'origine dégueulasse sur un jeu que je déteste franchement les race pocket puis déjà les je crois qu'il y avait un cd il ya eu un pec dessus je sais pas pourquoi et du coup c'est le boîtier de celui-là donc vers l2 bon je vais pas acheter neuf je vais acheter 2 0 à cash express pas ici pas méga cash voilà non c'est même pas méga cash c'est méga game voilà donc un jeu sorti en 2000 fin 99 2000 par infogramme voilà donc les jeux sont dans un état normal pour un jeu ps1 mais franchement sont quand même bien conservé pour des jeux ps1 en même temps je leur nettoie souvent pour la poussière je vois si tout va bien enfin voilà quoi je contrôle je contrôle ma collection voilà de toute façon il ya que moi qui touche au jeu parce que forcément au moins s'il ya un problème au moins je sais que c'est moi je sais pas si quelqu'un d'autre comment dire ce sera un peu compliqué et du coup le cd voilà on verra les deux franchement celui-là il manquait trois voitures pour changer que je termine le jeu donc j'ai passé pas mal de temps mais après un jeu qui l'a remplacé quand j'ai eu le jeu ben celui-là je l'ai laissé un peu à l'abandon c'est vrai je l'ai un peu laissé à l'abandon et c'est grand tourisme voilà le jeu le plus vendu de la ps1 quand tout ce moment du coup c'est un artiste qui m'avait donné celui-là il ya cinq ans à peu près cinq six ans donc un jeu sorti en 97 98 ans par polyphony polyphony digital je crois ouais un truc comme ça donc il m'en avait donné quatre cinq de jeu ps1 et en ps3 il avait donné à peu près cinq aussi donc voilà en plus c'est complet sa notice qui fait elle aussi sont peu plus à peu près 120 pages voilà ah bah en plus il fait 110 pages ouais 110 j'avais dit 120 mais non 110 et le jeu voilà et du coup j'ai pu trouver le 2 sur etrogan place bon je l'achetais 15 euros quand même selon tourisme 2 mais les banques double boîte malheureusement j'aurais mieux fait je voulais le prendre en double boîte mais il était pas il n'était pas encore dispo sur sur le site enfin il y était mais il n'y avait plus de il n'y avait plus d'exemplaires voilà donc je me suis libre je me répète sur sur celui-là en boîtier normal il est en deux cd mais en boîtier normal et le boîtier de l'ont changé vous foutez un jeu un boîtier tout neuf tout clinique voilà regardez il brille il brille ce petit jeu et je l'achetais ou à 15 euros voilà ça doit qu'il est ne faut regarder la tranche et même l'arrière en fait c'est les boîtiers m'ont pas officier le ps1 parce que normalement là vous avez un playstation marqué dessus bah comme là voilà là vous avez playstation marqué dessus vous voyez les petits reflets playstation et bien là vous la vous avez rien en fait vous ne l'avez pas et en fait ça c'est vous pouvez acheter les jeux séparés enfin les boîtiers séparément et c'est 3,3 euros le boîtier voilà le boîtier neuf un vide le boîtier vide neuf et comme ça le jour que le Nicolas va me prendre que les boîtiers vont mais vont m'énerver parce que il y en a les boîtiers ça me change et changer ça ça m'ignore je pense que je vais acheter un petit lot de boîtier une petite quinzaine j'en avoir pour à peu près pas 100 euros mais presque et je sens que j'ai j'en acheté puis je vais tous les changer pour avoir la meilleure collection possible en état je veux dire donc il est en deux cd mais il a ses grosses notices en plus il est épais parce que du coup il y a encore un autre support disque donc voilà alors la notice du 2 toute fine voilà quand on trouve ce mot 2 par hop le guide stratégique en noir et blanc et le disque arrêt au stand le cd2 d'ailleurs le mode j'étais mode voilà et du coup et voilà et en plus sont un excellent état pour pour des grands tourisme sur ps 1 voilà donc j'ai j'ai tous un grand tourisme au sauf il manque le 5 il manque le grand tourisme au 5 sur ps3 ben je l'avais mais on me l'a cassé donc voilà je suis un peu dégoûté en plus c'était un artiste qui m'avait donné pour mon anniversaire et on me l'a cassé donc je suis un peu dégoûté ce sont les personnes je crois que le mec il me suit il me semble le mec il me suit mais moi j'ai pour eu de l'avoir tout simplement ça se comprend parce qu'il m'a cassé mon jeu voilà je lui ai dit tu fais gaffe et tout tu fais attention mais dis oui oui il ya ses frères sont passés par là ils ont cassé ils ont trouvé les moyens de foutre du chocolat ou de la merde sur le boîtier je sais pas comment ils ont fait en plus il mec il a osé me leur donner leur donner le boîtier mais pas le jeu le jeu il avait explosé d'autres amis du coup voilà donc du coup j'avais prêté un jeu et on me l'a cassé je suis dégoûté franchement je suis dégoûté comment veux tu faire des conférences à des jeux à des jeux faire confiance à des personnes qui à la fin tu casses un jeu c'est pour ça que maintenant j'en prête plus ce que j'aurais aimé en prêter quelques-uns des abonnés des choses comme ça après il ya personne qui me demande aussi si un jour me demande du coup je dirais non parce qu'on m'a cassé un jeu donc j'aimerais pas qu'on me repète un jeu son jeu ps1 ps2 ps3 n'importe quel jeu ou un dvd je ne prêterai pas simplement parce que je suis dit je vais faire le test une fois prêter un jeu grand tourisme au le grand tourisme au 5 d'ailleurs original complet et tout et on a trouvé c'est on a essayé trouver le moyen de me casser ils ont paumé la notice enfin ils sont servent comme pq je pense la notice du jeu le boîtier ils ont fait du chocolat ou je sais pas si c'est du chocolat ou de la merde mais je sais pas et ben le ocd ils l'ont cassé ou ils l'ont perdu ou je sais pas quoi ils se sont servis de la brosse à chiottes enfin bref je n'ai pas envie de parler sur un détail comme ça parce que une fois j'avais fait ça puis si je m'étais énervé en vidéo et une vidéo forcément que j'ai pas posté parce que en fait ça commençait bien ça commençait comme là puis après je commence à m'énerver comme une comme une merde en fait je suis énervé pour rien enfin bref on joue que le sujet parce que je sais comment ça va finir je me connais puis voilà enfin bref du coup on va passer sur le prochain jeu le prochain jeu raid 26 lone wolf alors ça je suis apparemment pas très commun je l'avais acheté 5 euros à rétro game place sorti en 2002 le boîtier en état en excellent état franchement pour un jeu officiel ps2 ps1 pardon et voilà je l'avais acheté 5 euros à à rétro game place donc ça vient du nord sur en fait tous les jeux que m'être des places que j'ai acheté ça vient du nord donc il est complet en excellent état la notice en bon état voilà et apparemment cela oui c'est un jeu qui n'est pas très comment commence à côté maintenant et voilà donc le jeu donc il ya aussi que c'est un jeu de un jeu d'action d'infiltration de guerre comme un peu à la métall of honor et je crois ce métall of honor ils en font plus je crois qu'ils auraient été métall of honor de faire des jeux enfin pas métall of honor mais la production de métall of honor je sais plus ce que c'est d'ailleurs j'ai pu je sais plus ce que c'est ce que le jeu je l'avais un ps1 et on l'a donné quelqu'un puis ben on l'a plus jamais revu voilà et en plus ça c'était au tout début au tout début de la collection ps1 que j'avais pas que j'ai tout simplement toujours et c'est que ça fait dix ans que je les ai puis je m'en lasse pas du tout les avoir alors le soleil je l'ai acheté 4 euros à cache express il ya dix ans et en 2002 il valait 8 euros en 2002 j'ai la petite petite code barre enfin j'ai le prix affiché en 2002 donc c'est un jeu qui date formule one 99 voilà voilà il ya des stickers partout je me dis c'est bien d'avoir les petites étiquettes comme ça je sais pas à quel moment je les achetais mais au quel prix j'ai acheté surtout peut-être que je peux faire que je fasse une feuille puis je les rentre et puis après tous les étiquettes je les enlève c'est possible ça peut être ça donc formule 1 99 c'est un jeu de formule 1 tout simplement mais bien bien sympa mieux que le 2001 c'est bizarre c'est vraiment plus ça avance dans le temps mieux c'est ben en fait non c'est l'inverse en fait c'est pas c'est pas niveau graphique c'est un niveau maniabilité maniabilité de 99 fait beaucoup mieux que le 2000 ans et d'ailleurs j'ai le 97 j'ai pas le 98 d'heure le 97 2000 enfin le 90 le 97 et le 2000 j'ai acheté sur un truc en place pour 5 euros voilà et complet en l'année de l'été enfin bref et du coup ben cela je les ai pas joué donc c'est pour ça qu'ils sont pas dans la pile parce que sinon j'aurais mis 97 du coup j'ai le 97 99 2000 2001 voilà et après je disais j'en ai d'autres sur ps2 donc le 2004 2005 et après j'en ai sur ps3 j'en ai 2014 je lui ai donné quelqu'un pour son anniversaire d'ailleurs j'ai plus de nouvelles sympa merci beaucoup j'avais acheté enfin je vais donner 5 joues à lui et puis nouvelle enfin bref là il y a une petite démo aussi dedans pourquoi je sais pas j'ai toujours eu comme ça donc j'ai laissé dedans c'est là le jeu winter wireless alors je sais pas si c'est une démo mais en général les cd tout noir comme ça je crois c'est des démos sur sur 97 voilà sur sur 97 et du coup il y a la nettis du formula one 99 voilà donc cela je l'avais acheté 4 euros à cash express voilà formula 99 et je crois qu'il est en excellente étape pour un formula 100 ouais et j'ai pris bien son après après on était 3 il y avait mon frère et moi mais maintenant basse ma collection voilà c'est maintenant j'ai retour pris j'ai là j'ai pas tout racheté il ya aucun jeu que j'ai racheté on tous et sur la 3g place c'est le jeu que j'ai acheté mon propre argent et à tous ceux qui sont rentrés prochainement dans la ludothèque ps enfin dans la collection psa alors 2 euros celui là c'est le formula formula one 2001 en platinum alors on va passer au jeu platinum donc là c'est les là c'est les cinq derniers avec celui là en platinum voilà bon le boîtier les fissurés un jeu comme ça voilà donc 2 euros ici ticket de caisse garantie six mois ouais des six mois sont passés depuis déjà huit ans huit dix ans donc voilà et du coup là il ya un énorme peut être sur le boîtier l'arrière il ya un petit là mais bon c'est pas grave je changerai quand je pourrai le boîtier voilà ça ça sera beaucoup mieux et en plus il est complet donc c'est ça aussi qui m'a fait pousser à l'acheter je crois le sport non après ce moment là on n'achetait pas forcément le jeu parce que c'était complet on l'achetait ça pour jouer simplement pour pour en jouer entre familles parce que la psa elle était à la famille et puis maintenant bah j'ai pu de ps1 j'ai la ps2 mais j'ai gardé les jeux ps en bon comme ça comme ça si je veux me refaire des jeux ps1 sur ps2 bon non je peux maintenant parce que la ps1 je crois qu'elle marchait plus à la fin alors qu'on l'a tellement joué que on l'a fait mourir la ps1 je crois il me semble je sais plus moi ça fait longtemps qu'on l'a bu on est passé de la ps1 la ps3 et après j'ai racheté une paix la ps2 ma petite chérie d'amour voilà après là du coup bon c'est pas la même chaquette j'ai là la chaquette de devant j'ai la notice et j'ai le jeu mais en fait il ya que la chaquette de derrière qui ne correspond pas au jeu voilà army made oméga le soldière voilà un petit jeu de bonhomme ce deux petits joues de soldats verts le bonhomme vert bien sympa voilà et du coup c'est du coup enfin la jaquette de derrière c'est le siphon fighter 3 en platinum voilà alors c'est pas du tout le jeu parce que du coup le jeu bien dedans ça c'est là la notice de devant il ya la notice faillade il ya la jaquette de devant de armes et ah oui c'est vrai qu'il y avait un pète dessus il ya la notice d'armes ymen la notice qui est épaisse elle est épaisse la notice voilà puisqu'elle fait 128 pages voilà 128 pages donc je crois que maintenant c'est la notice la plus la plus lourde pour l'instant que j'ai dans cette collection de personnes et le jeu voilà donc ça je m'en doutais parce que bah oui un fermoir il est pété dessus et le jeu je l'ai eu comme ça je l'ai acheté comme ça en fait c'est pas le fermoir c'est c'est en haut de la boîte là regardez vous voyez qu'il ya un pet là là vous vous rentrez votre main dessus voilà vous avez un tête là bas là où ça reflète c'est le boîtier il a ça fait le peuple en fait c'est hors hors du boîtier je m'en rappelais plus qu'il était pété sur donc bah celui là j'essaie à rien de retrouver un boîtier un boîtier vie ou un boîtier normal un boîtier de ps1 donc c'est pour ça que faut que je passe la commande des simplement des boîtiers de jeu ps1 et voilà ah mais pourquoi tu veux plus de fermer il a du mal voilà il avait un peu de mal dans ce jeu que j'étais pas dans le cran voilà mais qui passe cinq minutes à des vidéos à essayer de refermer un boîtier voilà alors assortie me l'avait donné celui-là toc à touring car enfin en fait quand je parle d'azortie en fait c'est un copain que je connais enfin pote depuis que je connais depuis cinq six ans du coup c'est lui qui m'avait donné quand on tourne ce mois celui-là taxi 2 il y avait un autre jeu demain ne meure jamais aussi sur ps1 de 007 donc que je les ai encore euh voilà il m'avait donné pokémon version noir sur ps1 euh sur ps1 sur ds pardon ou hier où je l'avais vendu j'avais fait échange avec un autre jeu voilà il m'avait donné des jeux ps3 aussi voilà alors du coup toc à touring car c'est un jeu de comme un grand tourisme mot mais un peu moins bon voilà un peu moins bon on va dire et l'arrière voilà bon platinum bon là il y a de pète l'apparence là c'est des pètes que vous voyez beaucoup que vous voyez très bien voilà mais euh je l'ai vu comme ça je crois non le boîtier je l'avais changé enfin je l'avais changé avec un autre jeu que je m'en foutais royal d'ailleurs du coup il est complet la notice hein il y a deux notices enfin une notice de sur bon et sinon là il y a je crois que c'est la jaquette la jaquette de toka 2 mais que j'ai pas donc la jaquette je l'ai mis dedans donc on sait si je retrouve un si je retrouve le toka 2 voilà et le cd du coup le jeu en toka touring car en platinum voilà vous voyez la différence entre un originaux un original pardon et un platinum voilà vous voyez la grosse différence bah moi je la vois et même au boîtier enfin même j'ai pas vu comment les formes enfin les couleurs et tous on faire nettement là je préfère nettement les la couleur officielle playstation que les couleurs dégueulasses comme ça de platinum ou ça ressemble à rien voilà enfin si ça ressemble à forcément quelque chose mais c'est pas forcément les boycoules exemple c'est ici ils ont mis il ya quelques jaquettes blanches mais tout blanche Là c'est des jeux spécials je crois Comme ça Où il y a les boîtiers tout noirs aussi Mais ça voilà Donc c'est un jeu sorti en 98 Et ça se joue à 2 Donc ça pas mal de temps aussi passé dessus Alors là on va passer sur une petite pépite Où lui aussi il a morflé le boîtier En même jeu comme ça Le Miss For Speed conduit en état de liberté Voilà je l'avais acheté 2 euros celui-là aussi Ah Easy Cash Enfin Cash Express il y a à peu près une dizaine d'années Voilà donc là voilà Celui-là il a pas mal morphé Il y a un pet là Il y a un énorme pet qui fait tout le boîtier Voilà ce boîtier je l'ai jamais changé Il y a un pet là Ici enfin voilà Je crois que ce boîtier c'est celui-là où il est plus morphé Mais fort heureusement que le reste n'a pas morphé Parce qu'il y a la notice Voilà la petite notice du jeu Et puis forcément le jeu Voilà qui est aussi pas trop mal rayé Je crois pas si mal Ah si Il est pas mal rayé parce qu'on l'a passé pas mal de temps Avec Toxivy en mon frère Voilà bon Maintenant il a plus sa chaîne je crois Mais que vous connaissez sûrement D'ailleurs Donc du coup j'ai passé pas mal de temps avec lui en train de jouer à ce jeu Et puis même mon père il a joué aussi Donc voilà C'est un jeu qu'on vit C'était un jeu de famille celui-là Et du coup voilà on va passer au dernier jeu Où celui-là aussi le boîtier Il a morflé mais on l'a acheté Je crois que c'est le jeu le plus cher en cash Qu'on avait acheté 6 euros Voilà Tekken 3 Platinum Mais C'est un Tekken 3 quand même Il y a que celui-là que j'ai sur console Sur PS1 Sur PS2 j'ai le Tekken Tag le tournement Et sur PS3 j'ai le Tekken 6 Voilà Donc il me manque pas mal Il est complet Voilà Et celui-là je crois qu'il est sorti en double boîte Je sais plus trop Bon là il y a la grosse notice Qui fait à peu près 130 pages aussi Et le jeu qui est dedans Voilà Bon il y a pas mal de crados Il faudra que je nettoie celui-là C'est un peu de l'humidité Donc il y a eu dedans Pourquoi je sais pas Mais C'est un excellent jeu en Tekken C'est une grosse licence Que j'apprécie fortement Voilà Voilà donc C'est la fin de cette vidéo les amis J'espère que ça vous aura plu Bah ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un petit j'aime Ça fera extrêmement plaisir Vous pouvez aussi vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas j'ai fait Vous pouvez partager et commenter Partager et commenter Les vidéos sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook Enfin tout ce que vous connaissez Et bref Au revoir les amis Sous-titrage Société Radio-Canada